Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Même ça, le truc qui a travaillé dans le cabinet d'advocats suisse, c'est-à-dire que tout le monde a été fait sans plaisir par la ronde. C'est-à-dire que tout le monde a été fait sans plaisir par la ronde. Donc, ces messieurs ont été arrêtés. Ils ont dit qu'ils étaient en détention et possession du fusil d'assaut. Et le dossier, normalement, fait suivi au niveau de le pauvre prince. Pour comprendre, il y a plusieurs juges qui ont été déportés. Le seul juge qui prend la responsabilité pour l'instruire, c'était le juge Annie Fignoli. Il dit qu'il y a des ordonnances. Il dit qu'après l'instrucion, il y a des quatre messieurs qui ne sont pas en charge. Il dit qu'il y a des ordonnances. Il dit qu'il y a des ordonnances. Là, vous connaissez, vu le caractère suspensif de l'appel, le commissaire gouvernement a été fait. Il a été ajouté l'appel contre l'ordonnance. Tout ça, c'est vrai toujours. Mais ne pas oublier qu'à une époque, ça, c'est un conflit entre l'actuel commissaire Jacques Lafontaine et le ministre de la Justice. Parce que le commissaire Lafontaine a été expliqué. Qui était ministre Kouakfelé Vincent, c'est ça ? Justement, Kouakfelé Vincent. Et on va comprendre que le commissaire Lafontaine, en tant que véritable technicien du droit, il t'a dit que, écoutez, il n'y a pas raison à faire appel. Parce qu'on va comprendre que, d'ailleurs, peine sérieux, détention de fusils d'assaut, ce sont des infractions qui sont punies avec des peines qui sont très lourdes. Tout ça fait appel là, c'est tout ça pour combattre le phénomène d'étention, ou aller à l'encontre. Il a dit que le ministre Kouakfelé peut-être n'a pas bien serré le droit. Il était fâché. Il était même un député pour le commissaire du gouvernement, interjeté après le commissaire de la force, jusqu'à ce que le commissaire du gouvernement avait jeté l'éponge. Mais non, il n'y a pas de comprendre que nous-mêmes, comme avocats, il était un béat de ce qu'on pousse qui était fait sous le même dossier. Il a dit qu'on était obligé de battre sous deux fronts. Pour tout tribunal net de saisir du dossier. Net, net, net. On y a là, donc ça, t'es une clé utilisatoire, t'es un petit temps. Maintenant, avec l'action ministre, nous t'es rencontré, nous t'es diminuissé. Les dossiers des prisonniers politiques patinent. Il faut des actes concrets. Et nous t'es même parlé de conditions de détention. Et on va comprendre que, par le biais du commissaire du gouvernement, le dossier dont elle appelle, le dossier enabilité, lui plaide hier. Il plaide hier parce que, lui, comment elle se plaide? Vu que, pas de temps, lecture de l'ordonnance, pas de temps fin fait, donc, dossier a été en continuation. À cause de l'heure, le dossier a été plaide totalement hier. Mais, ça qui passe hier? Hier, dossier a plaide, nous même commentons, quand nous montrer ça ici, dans le dossier, et nous expliquer les conditions de lesquelles vivent les prisonniers de l'Est-il-Carté, nous t'es vraiment dit, ça a eu lieu, on m'enlevé des coups. Elle dit, nous dit, je suis écouté, l'article 80 du Code d'institution criminelle, d'impossibilité, elle dit, quelle que soit la charge, je t'amène, c'est pour nous non pour m'enlever, on m'enlevé des coups. Maintenant, il y a eu, le juge, avec la conclusion, la consultation du parquet, pour qu'on est sur le bon moment. Maintenant, le parquet, représenté par l'éminent maître Claude Jean, il fait combattre demain ça. Et ça, je crois après, le juge, il y a eu une grande suspension, il y a un statut, il va se demander, vous ça, c'est sûr, vous m'enlevé des coups. C'est un autre. Il y a eu une suspension de 15 minutes, donc, tourner ou tourner, Josué, il dit, écoutez, la cour rejette la demande de m'enlever des coups. Parce que, le dossier, il plaide totalement, et que les juges n'ont pas eu totalement vent du dossier. Il dit, je vais contenir dans le dossier. Il n'y a pas qu'à décider, il va me lever son dossier, je vais pas connaître ça. Et bien, dans le cas, il va ordonner, tout ce qu'on a dit, le dossier appelé, il va ordonner le dépôt des pièces pour qu'il y a un arrêt ordonnance définitive. Alors, c'est un délai légal. Justement, il y a un délai qui prévu par la loi. Justement. Parallèlement, il y a un délai légal, c'est combien de temps lié? Bon, normalement, le 10 prochain, il va être supposé qu'il y a un délai pour les ordonnances. OK. Parce que là, nous avons fait connaître le commissaire du gouvernement qui dit, il y a un délai légal, il y a un délai légal, il y a un délai légal. Il y a un délai légal, Donc, nous, même, nous avons finalisé ce délai légal, donc, à partir de la semaine prochaine, la population haïtienne, le pays sera mis au portail de ce qui est sorti. de la prédoirie faite hier dans le cadre du dossier d'Abelson Gounègue. Alors, dans l'Embélisère. Dans l'Embélisère. Alors, le problème d'Abelson Gounègue et je sais, c'est que mettez la population au courant de qui avant ce qui a fait dans le dossier d'Abelson Gounègue parce que tout le monde est similaire. On va comprendre que nous faire bien ce qu'on pousse pour Abelson, le doyen s'est déclaré incompétent, nous avons été ajoutés en paix parce que le doyen dit que le dossier n'est pas d'abord devant le cabinet d'instruction. Qu'est-ce que vous avez dit ? Pendant ce temps, le dossier d'un cabinet d'instruction peut-être rentrer gaz et insécurité juge quitter le dossier à Paris. Actuellement, nous sommes en train de finaliser les procédures généralement qui permettront de mettre l'affaire en état par devant la cour d'appel. Très prochainement, la population connaît également qui le dossier a bien son connexion et pourquoi pas, nous espérons que c'est les honorables juges qui composeront et qui feront partie de cette composition après décision de sagesse ordonner libération et qui feront merci. Merci en pile Maitre Arnel Rémi. Merci en pile à tout auditeur d'étriste maintenant débat. Nous connaissons et nous sommes très, très écoutés et nous continuons à nous et merci pour le support de Maitre Arnel Rémi, cabinet avocat pour ces cadeaux et merci à tout le pays. Bon travail, Jésus. Merci beaucoup. Voilà, c'était Maitre Arnel Rémi et avocat qui lui-même a défend Arnel Belize et Arnel Belize ancien député Arnel Belize et Koussor et qui te arrête la preuve le sou ou déjà men la question zamm attendez qui te n'amène en tout cas c'est ça détention d'arm automatique c'est ça c'est ça bien que avocat lui-même il parle de prisonnier politique voilà en tout cas il est arrivé pour nous bien entendu à partir de problèmes gaz nous n'avons pas vraiment recevoir le monde mais nous parler aux amis qui passent là en quelques quelques minutes dites nous les amis qui sont qui vont passer la émission de la ok alors José comment nous salut tout monde qui soupanel là et même si le gubala il y a